... Bonjour à tous, une nouvelle drague pour le port de Royan, une librairie indépendante à Angoulême gérée par certains de ses clients, mais aussi quelques conseils d'un mycologue pour savoir quels champignons éviter, c'est dans votre hebdo vidéo. Une nouvelle drague est à pied d'oeuvre depuis quelques jours dans les bassins du port de Royan. Le conseil départemental de Charente-Maritime a investi 2 millions d'euros dans cette drague qui a été poncée spécifiquement pour le port de Royan. L'objectif est d'extraire entre 60 000 et 120 000 m3 de sédiments par an. Découverte de cette drague pas comme les autres avec le chef de chantier du service dragage du conseil départemental. On a un bras papier, une élan principale et un bras papier qui se trouve derrière moi, qui descendent au fond. Le premier bras balaie au fond, comme un système de balai classique, avec un système d'aspiration qui est engendré par la pompe, qui permet d'aspirer la vase. d'aspirer la vase et de la rejeter. Donc là, au niveau du port de Royan, on rejette derrière le bac. À 150 mètres en mer à peu près. C'est l'outil de Reichpack, ce qu'on appelle, c'est ce qui nous donne en fait le visuel du travail effectué. Donc si on zoome sur la partie avant, on va voir la drague avec les parties qu'elle a draguées, les différentes profondeurs. Ici, on a l'échelle démarrée, enfin l'échelle démarrée, pardon, l'échelle de dragage. Et on a le résultat qu'on obtient, ce qui nous permet d'avoir un visuel sur notre travail effectué. On voit bien les zones qu'on a fait et celles qu'on n'a pas faites, et la profondeur à laquelle on a été par rapport à ce qu'il y a. Ce qui nous donne par différentiel la matière qu'on a enlevée. On constate une nette amélioration par rapport aux conditions de travail de nos précédentes machines, par rapport au bruit notamment, au niveau du fonctionnement des pieux, la diversité du système par rapport à notre ancien système à câbles. Là, on a des vérins, ça n'a rien à voir. C'est tout automatisé, ce qu'on n'avait pas sur les précédentes. Une librairie indépendante a ouvert ses portes à Angoulême il y a quelques mois déjà. Ce sont les anciens clients d'une librairie qui avaient fermé ses portes un an auparavant, qui ont décidé de monter cet établissement sous la forme d'une société coopérative. Ça veut dire que les clients sont non seulement propriétaires de la librairie, mais sont aussi pilotes. Ce sont eux qui décident des orientations générales de la librairie. Parce que vous avez opté pour un mode économique particulier. Expliquez-nous. Oui, alors, effectivement, c'est une librairie qui a le statut d'une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc l'ensemble des sociétaires qui s'est réunis autour de ce projet est majoritairement constitué par des personnes qui sont des clients de la librairie. Et c'est cet ensemble de personnes qui est lié à un conseil d'administration qui dirige la librairie au quotidien. Et vous nous parliez de l'engouement du public pour ces librairies indépendantes et coopératives. Expliquez-nous. C'est un retour, en fait, d'intérêt populaire. Oui. Il est assez manifeste que, d'une certaine façon, les habitants d'une ville sont assez proches de leur librairie et, pour plusieurs raisons, s'investissent personnellement dans le maintien des librairies de centre-ville. Nous avons été témoins de ceci pour notre librairie à nous. Mais c'est un phénomène qui est récurrent et qu'on retrouve dans de nombreuses villes. Une des raisons, c'est l'intérêt des particuliers pour la librairie en elle-même. Et la conscience générale, je crois, comprise par de nombreux citoyens, que les librairies sont en danger. Vous êtes nombreux en ce moment à chercher des champignons. Mais attention, pas question de ramasser n'importe lesquels. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a adressé une mise en garde aux amateurs de champignons suite à une explosion du nombre d'intoxications. 493 cas ont été signalés au centre antipoison en seulement deux semaines. Écoutez les conseils de ce mycologue. Les conseils à retenir lorsque l'on désire consommer des champignons. Récolter des champignons pour les consommer, c'est d'abord avoir un bon guide d'identification avec soi. Récolter correctement les champignons dans leur intégrité, c'est-à-dire en s'aidant d'un couteau. Et évidemment, faire très attention à l'identification que l'on propose de ces champignons-là. Parce que les champignons, c'est très compliqué. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'espèces en France. Et pratiquement tous les champignons combustibles ont un sosie toxique. Voilà une aménie de phalloïde caractéristique avec sa volve blanche. C'est l'âme blanche qui est dite libre, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas le pied, et un anneau sur le pied. Elle est très variable de couleur. Là, elle est plutôt jeune que verte, mais elle peut être totalement verte aussi. C'est un champignon mortel. C'est celui qui est responsable de plus de 90% des empoisonnements mortels de champignons. Les champignons se mangent en petite quantité, bien cuit et jamais à plusieurs repas consécutifs. C'est très important à savoir parce qu'il y a certains champignons qui sont considérés comme comestibles, qui contiennent quand même malgré tout des substances toxiques qui ont tendance à s'accumuler dans l'organisme. Et si on en mange à plusieurs repas consécutifs, on peut déclencher des réactions allergiques extrêmement graves. L'orgue de l'église Notre-Dame de Royan est désormais restaurée, et ce depuis le printemps dernier, après cinq ans de travaux. Avec son souffle retrouvé, l'orgue de Royan, monument historique depuis 2006 est désormais l'un des plus convoités de France, mais aussi d'Europe. Ça c'est la transmission, c'est toute la mécanique qui a été changée, elle est complètement neuve. Donc derrière, là on voit que ça bouge, mais derrière vous avez le clavier, et donc l'organiste qui joue, et le mouvement de ses doigts. Voilà, vous avez ce qu'on appelle ici des petites vergettes, des rouleaux d'abrégés qui renvoient le mouvement, et après ça repart là, et ça va au sommier, qui sont là-haut. Donc tout ça, c'est entièrement neuve. Donc les tuyaux, tu vois ici, ce sont les tuyaux de façade, qui ont été refaits, et chaque tuyau a été payé par un donateur, donc le nom du donateur est gravé sur le tuyau en bas. Le concours complet international 5 étoiles de Pau se déroulait le week-end dernier. La sécurité des cavaliers sur ce genre de concours est au cœur des préoccupations des équipementiers, focus sur ce gilet airbag, présenté sur l'un des stands. Alors c'est un gilet airbag équipation qui va protéger les zones vitales du cavalier en cas de chute. Donc ici, les zones vitales qui sont couvertes, ce sont les organes internes au niveau du thorax, les cervicales, à la fois sur les côtés et à l'arrière, pour éviter tout ce qui est hyperflexion des cervicales et le cou du lapin. Et on va venir aussi protéger tout le dos, la colonne vertébrale, etc., pour éviter les blessures et les lésions graves à ce niveau-là. Alors, c'est très simple. Vous avez le gilet, une petite cartouche de gaz ici. Et c'est cette cartouche de gaz-là qui va gonfler l'airbag en cas de chute. Il suffit de connecter la sangle de l'airbag à cette petite sangle que vous allez accrocher sur la selle, comme une ceinture de sécurité en voiture. Vous montez, vous approchez, vous descendez, vous décrochez. Et en cas de chute, la sangle va être tirée, la petite bille ici va sortir et déclenche le système. Donc, en cas de chute, la bille va sortir et le gilet va se gonfler en 80 millisecondes. Prêt ? 3, 2, 1... Donc là, comme vous pouvez le voir, toutes les zones ici sont protégées. Là, Camille, elle ne peut pas bouger, elle va avoir sa tête qui est calée au niveau des cervicales, plutôt sur les côtés ou à l'arrière. Alors, l'airbag, il descend bien en bas du dos pour protéger le bassin, etc. Et tout le devant également est protégé. Pour la fin de cette hebdo vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous ! Sous-titrage ST' 501